Vous imaginez, jour après jour, on a essayé de nous vendre la thèse de la charte raciste, jour après jour, après, on a essayé de nous vendre plusieurs thèses. La dernière en date en est l'histoire des loups solitaires avec l'intégrisme musulman, c'est un fantasme. Et on a essayé de nous vendre plusieurs thèses. La dernière en date en est l'histoire des loups solitaires. Et on a essayé de nous vendre plusieurs thèses. La dernière en date en est l'histoire des loups solitaires. Il faut qu'on s'équipe parce que le combat qu'on a amené, c'est au niveau d'une idéologie qui prêche la haine, la haine de l'autre, la haine des mécréants. Et ces mouvances islamistes qui sont rendues radicales au point d'être terroristes, ces mouvances islamiques radicales sont en mouvement depuis la création de la société des frères musulmans dans les années 30 en Égypte. Et depuis 1970, où l'Arabie Saoudite, notre amie, la grande amie du Canada et du monde occidental, finance à court de millions, de dizaines de millions de dollars partout dans le monde, dans le monde musulman et dans l'Occident, incluant le Canada, incluant le Québec, finance la propagation de l'islamisme radical, du célèfisme. Alors ce n'est pas par hasard qu'on est rendu aujourd'hui à l'étape où on est rendu, parce qu'on ne n'est pas terroriste. On le devient. On le devient par l'endoctrinement. Et cet endoctrinement, il porte un nom, c'est le célèfisme, il porte un bras, c'est l'Arabie Saoudite. Dans une tribune parue cette semaine dans l'Obs, Raphaël Liogier, en réaction aux attentats qui ont fait 129 victimes et de nombreux blessés, vous affirmiez qu'il fallait faire une distinction entre le fondamentalisme musulman, celui qui est essentiellement axé sur la pureté des mœurs, par exemple, et ce phénomène de djihadisme, ce phénomène que vous avez baptisé les ninjas de l'islam, et qui touche des jeunes gens aux croyances religieuses en réalité peu ancrées, qui ne se réclament souvent, dites-vous, de l'islam qu'a posteriori et de façon, somme toute, superficielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette thèse ? Vous avez tout compris, donc je me demande ce que je pourrais rajouter. Non, si. C'est que dans les années 80-90, il y avait effectivement une forme de fondamentalisme qui était d'emblée islamiste, c'est-à-dire politique. L'islamisme, c'est vraiment la version politique de l'islam, et il était, il pouvait glisser vers la justification du terrorisme. C'est la modalité, enfin c'est le mode de fonctionnement Al-Qaïda. Il y avait donc un vrai endoctrinement. Alors, dans les années 2000, on voit apparaître deux phénomènes distincts, ceux que vous évoquiez. D'un côté, un fondamentalisme, un nouveau fondamentalisme, et qui décroche, qui est complètement dépolitisé, qui s'axe essentiellement sur les mœurs, c'est-à-dire les questions de sexualité. Alors évidemment, c'est sûr, ce n'est pas mai 68, leur vision de la sexualité. Alors on a le sentiment, quand on est dans une certaine représentation des valeurs dites modernes, que ce n'est pas très glorieux. Et puis, effectivement, ils portent des barbes, les femmes parfois mettent des voiles, il y a des choses... Voilà, souvent, il y a la question de la musique, il ne faudrait pas écouter de la musique, un rapport à l'art, etc., qui paraît choquant pour un esprit dit moderne. Et ce phénomène-là, il est complètement dépolitisé. Et même, ce qui est même assez bizarre, contre-intuitif, si je puis dire, c'est que plus on est dans ce néo-fondamentalisme-traditionalisme, plus on est anti-djihadiste, parce qu'on trouve que le djihadisme, c'est trop moderne, finalement. Et c'est ça qui est fascinant. Et d'un autre côté... Qu'est-ce qu'il y a de moderne dans ce djihadisme, à l'heure-sûre ? Dans sa méthodologie. Et puis, le fait aussi qu'il y ait des femmes. On a vu qu'il y avait une jeune femme qui était djihadiste. Alors là, c'est pas tolérable pour eux, c'est pas conforme à l'islam traditionnel. Le fait qu'il procède avec des armes modernes, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce néo-fondamentalisme, il est obsessionnel du Coran, du texte. Et alors que le terrorisme ne respecte pas la lettre du texte. Donc les littéralistes sont finalement contre ça. Or, ce qui est encore plus fascinant, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, dans mon bouquin, le complexe de Suez, j'essaye de décrypter finalement la raison pour laquelle ce phénomène dont j'ai essayé de parler dès janvier, pourquoi est-ce que ce phénomène, il n'est pas vu ? Et pourquoi est-ce qu'on continue à entendre des gens, par exemple Manuel Valls, qui dit qu'il faudrait renvoyer chez eux des imams fondamentalistes, il faudrait fermer des mosquées, etc. Alors que moi, je ne prends pas position sur les questions directes, si vous voulez, de sécurité. Une chose dont je suis sûr, c'est que ça ne se passe pas là, ce qu'il appelle la radicalisation terroriste. Donc je me dis, même par rapport à la sécurité des citoyens, il y a quand même une forme d'irresponsabilité. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et finalement, mon diagnostic, c'est de dire, en Europe, l'Europe a été le centre de gravité de l'humanité, c'est presque une singularité historique, ça s'est traduit par la colonisation politique, mais aussi la colonisation symbolique, la colonisation des désirs. Et l'Europe a perdu cette place. Et depuis, justement, depuis 1956, on pourrait expliquer pourquoi, mais ce qui s'est passé après-là. On va en reprendre un petit peu plus tard aux détails de podcast. Eh bien, l'Europe, on est dans une logique de l'encerclement. On a des discours sur « on est encerclé » avec un mélange, vous voyez, dans les derniers best-sellers d'Éric Zemmour ou de Phil Kankrow, tous ces gens-là, ils mélangent, comme si c'était la même chose, anticapitalisme, anti-islamisation, anti-globalisation, dans une sorte de même bloc, l'idée qu'il y aurait une atteinte à notre identité, nous ne sommes pas identiques à ce que nous avons été, etc. Et je pense que ça, c'est ce qui finalement nous aveugle, mais alors pour le coup, concrètement, et qui ne permet pas de distinguer les phénomènes que j'évoque. La réaction subjective des gens est dominée par le sentiment sourd d'une peur, d'une décadence, d'un manque d'emprise sur leur propre destin, qui favorise évidemment des opérations politiques que je réprouve absolument, parce qu'au lieu de dispenser la clarté sur ce qui se passe, elles dispensent des mythologies défensives que je crois très périlleuses à terme. Et qui sont symétriques, finalement, de l'idéologie de Daesh, c'est-à-dire qui sont le négatif dont a besoin l'idéologie de Daesh. C'est-à-dire quand des membres du gouvernement disent « Nous sommes vraiment en guerre et c'est une guerre de civilisation », c'est du pain béni, pour ainsi dire, pour Daesh. On peut se dire qu'il y a une complicité objective entre les deux. Ça c'est absolument certain, parce que je sens chez nos dirigeants un sourd contentement de pouvoir se présenter en chef de guerre qui défendent le cœur de la nation, de nos valeurs. Vous avez dit ce qu'il fallait dire sur ces valeurs. Et ils sont le bouclier de nos valeurs, alors que leur impérissie politique pour traiter des problèmes réels du pays aujourd'hui est flagrante. Et d'autant plus qu'ils sont dans un contexte électoral, etc. Et donc ils espèrent, ils jouent cette carte. Et politiquement, ça permet une sorte d'union sacrée étrange autour de la question des valeurs, en mélangeant des valeurs dites de droite traditionnalistes et des valeurs dites de gauche progressives, comme si c'était la même chose, la laïcité, le vase de Soissons, Jeanne d'Arc, etc. Tout ce que vous voulez. Et on le voit dans l'évolution du Front National qui finit par prétendre être à la fois à gauche et à droite, ce qui me semble très dangereux, parce que du coup il entraîne l'ensemble du champ politique dans une logique de défense des valeurs, quelle qu'elle soit. Et c'est à l'aune de cette idée de ce nouveau flou des valeurs qu'on va finir par désigner un ennemi qui serait à la fois l'ennemi des valeurs progressistes, c'est ce que j'appelle le caractère, le janus bicéphale musulman, qui est à la fois l'ennemi des valeurs progressistes parce que la démocratie, liberté homme-femme, liberté, égalité homme-femme, etc. Et puis à côté de ça, ennemi de la grande tradition chrétienne, de l'identité chrétienne européenne, le vase de soissons, Clovis, etc. Et du coup, on arrive à faire cette espèce de jonction étrange qui permet de désigner l'ennemi et qui justifie des politiques qui ne sont, me semble-t-il, plus axées sur... Restons un moment justement sur la réaction du pouvoir en France à ces attentats. Parmi les mesures demandées par le président de la République il y a quelques jours, je pense à la révision de la Constitution, je pense à la déchéance de nationalité, y compris pour les binationaux nés en France. Non. La fermeture des mosquées radicales que vous évoquiez en début... Sans qu'on sache ce que c'est, les mosquées radicales. Sans que le critère soit encore extrêmement précis. Alors, quelles sont celles parmi ces mesures qui sont, selon vous deux, susceptibles d'aggraver finalement le phénomène de dérive identitaire que connaissent déjà certaines populations sur le sol français ? Je vais vous dire, moi, j'avais justement, pour essayer de pallier le fait de prendre des mauvaises décisions, j'avais proposé dès janvier, parce que j'avais été auditionné... Après Charlie ? Immédiatement après Charlie, j'étais le premier auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des réseaux et filières des individus jihadistes. Et j'avais déjà évoqué cette distinction entre ces nouveaux ninjas qui sont des gens complètement dérégulés, qui ont des problèmes, ce que les psychologues appellent d'individuation, en gros, de virilité, etc. Et puis, qui dans les années 50 auraient été skinhead, en gros, et 60, alors qu'aujourd'hui, comme l'islam a cette image antisociale, ils mettent un bandeau, ils disent « Voilà Akbar », mais ils sont parfaitement illettrés. Donc finalement, au sens premier du terme, ils ne sont pas radicaux parce qu'ils ne comptent pas revenir à la racine de quoi que ce soit. Ils sont dans une autre logique. C'est le djihad qui est désirable pour eux, d'abord, donc ils sautent dans le djihad. Et ensuite, ils prennent une posture de fondamentaliste, et c'est là où ils se mélangent. Mais le processus n'est pas celui qui passe par la mosquée. Donc, du point de vue même de la responsabilité, on ne passe pas par cela. Pour dire les choses d'une façon encore peut-être plus forcée, dites-moi, justement, c'est le son de trop. Pour vous, ce n'est pas une guerre de religion ? Ah non, alors ce n'est pas du tout une guerre de religion. Ça n'a absolument rien à voir, même s'il faudrait définir encore ce qu'est une religion. Mais enfin, ce n'est pas une guerre de religion. C'est en fait une guerre de posture. Et donc, c'est une guerre de posture. C'est-à-dire, pour moi, on est dans une civilisation globale aujourd'hui. On nous dit guerre de civilisation, etc., ça ne signifie rien. Si un extraterrestre regardait ce qui se passe aujourd'hui, il dirait qu'ils construisent leur route à peu près de la même manière. Leurs avions sont des Boeing et des Airbus qui soient en Arabie Saoudite, aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Par contre, dans une civilisation globale, avec une multitude de positions sociales, socio-économiques, avec des gens qui se sentent floués, qui se sentent frustrés, avec ce que j'appelle aussi les effets de vitrine globale, c'est-à-dire que, via Internet, quelqu'un qui habite dans le Sahel, il voit quelqu'un vivre dans une sorte de prospérité effarante à New York, il voudrait vivre cela, il pense que c'est à côté, mais il n'est pas en prise. Donc ça, ça crée quoi ? Une géographie de la colère, une géographie de la frustration, c'est ça, c'est là-dessus, c'est de cela dont se nourrit Daesh. Et à l'intérieur de notre pays, il y a cette frustration. Il y a cette frustration. Donc, moi, ce que j'ai proposé, ce que j'avais proposé dès janvier, en dehors d'idées politiques, qui sont les miens, j'avais dit, pour être efficace, il faut créer un observatoire. national des identités, que j'avais appelé plure identité. J'avais dit là, on mettrait des psychiatres, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des juristes, pour réfléchir ensemble, parce qu'il existe des enquêtes, sur la multiplicité de la construction des identités qui aujourd'hui se font via Internet, il n'y a plus seulement l'espace de l'école, comme jadis, il n'y a plus le service militaire, donc tout ça se mélange avec la globalisation. Et donc, en gros, on dit à peu près n'importe quoi aujourd'hui, en fonction de nos préjugés, alors qu'on pourrait repérer là où il y a vraiment la frustration, là où ça peut glisser véritablement sur le passage à la violence. Au lieu de ça, on préfère dire, on préfère faire confiance à nos angoisses d'individus qui seraient barbus ou voilés, et au nom même de ces préjugés, liés à ce que j'appelle le complexe de Suez, on finit par tirer dans le tas, et finalement, on finit par ne pas être efficace, même du point de vue du renseignement. Oui, donc cet observatoire des identités multiples pour s'opposer, bien sûr, à cette obsession de l'identité nationale que vous ne cessez de dépeindre dans votre complexe de Suez. Oui, exactement, parce que l'idée d'une identité nationale, c'est le mot identité, finalement, c'est un mot assez simple, c'est lorsqu'on a peur de ne pas être identique à ce qu'on a été. Alors, clairement, on n'est pas identique à ce qu'on a été. Lorsqu'on a peur de ne pas être identique ou que les autres ne soient pas identiques à ce que nous sommes, et clairement, on est dans une société plurielle aujourd'hui, où les autres non plus ne sont pas identiques. Donc, chacun, aujourd'hui, a des histoires variables à raconter, non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle même plus internationale, même pas européenne, à l'échelle globale, puisqu'il y a un flux d'informations permanents et que les gens vivent et sont formés et informés par ce flux d'informations permanents. Moi, ce que je proposais, évidemment, c'est que, lorsque l'on se trouve dans cette espèce de situation de flux, l'information, elle charrie aussi les désirs. Et les désirs, à l'échelle planétaire, ils charrie aussi les frustrations. Donc, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, on ne peut pas, ce ne sont pas des gens qui font partie des renseignements généraux, des services de renseignement, qui peuvent le comprendre. Ne serait-ce que parce que ils n'ont pas été formés pour ça. En revanche, eh bien, peut-être, on peut imaginer, enfin, c'est peut-être une utopie de penser ça, mais que le gouvernement ou ceux qui ont autorité à prendre des décisions, qui peuvent prendre des décisions, eh bien, auront là des informations qui leur permettraient de sortir de la fiction qu'ils entretiennent plus ou moins sciemment d'une sorte d'identité nationale, du coup, de cet encerclement, de ces valeurs qui seraient anti-nationales. et je pense qu'une partie du maniement identitaire, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, quel que soit le conflit d'identité, consiste à masquer les origines réelles de la frustration. Quand on en appelle l'unité nationale, ça veut dire qu'on enjambe le fait qu'à l'intérieur de cet espace national supposé, il y a des inégalités monstrueuses et grandissantes, il y a des gens qui sont comptés pour rien du tout et d'autres qui sont comptés beaucoup, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'un phénomène fondamental qui fait que tout cela traverse en effet la quasi-totalité des identités repérables, c'est le passage au global que vous avez vous-même mentionné. C'est-à-dire le fait qu'en réalité, il y a une homogénéisation du monde du point de vue structural et qui enveloppe les identités mais en un certain sens en les mettant dans un... Et qui produit de l'atomisation des positions paradoxalement, cette identité. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Par rapport à un espace généralisé. Les relevés, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le monde probablement un peu plus de deux milliards de personnes qui sont comptées pour rien du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni disposition, ni place, ni travail, ni rien. Et qui errent dans le monde en effet, comme on le sait, qui errent dans le monde à la recherche précisément de ce que vous disiez. C'est-à-dire d'un minimum de satisfaction dans ce monde qui se présente comme le monde de la satisfaction, de la satisfaction universelle. Que les inégalités sont des inégalités et des monstrueuses et que les concentrations de pouvoir et de richesse sont elles-mêmes sans précédent. C'est ce que vous décrivez là. C'est ce que Ajonapadouraï, l'anthropologue d'origine indienne qui vit maintenant aux Etats-Unis, appelle la géographie de la colère. Exactement. Et donc sans cette géographie de la colère, on ne peut pas faire abstraction de cette géographie de la colère. En fait, il n'y a pas choc des civilisations. Il y a géographie de la colère mais le choc des civilisations est là pour masquer la géographie de la colère. C'est ce que je pense. Ainsi que le sont les appels à l'unité nationale dans des circonstances qui reposent précisément sur le fait qu'il n'y a pas à proprement parler d'unité nationale assignable de façon objective et subjective aujourd'hui. Mais on est terminé sur ce point-là en disant que malgré tout, à la longue, ce masquage constant des origines effectives de la frustration planétaire crée des pathologies. Il crée des pathologies. Quand une chose n'est pas pensée à la fin des fins, elle fait retour sur une forme pathologique. Soyons freudiens au sens alimentaire. Et dans... Je suis tout de même saisi par le fait qu'existe aujourd'hui et c'est quand même une composante du phénomène djihadiste une sorte de réserve illimitée de jeunes gens capables de se faire sauter, couper en deux dans des actions en insuffisance à la fois sanguinaire et symboliquement absurde. Donc, d'où vient cette réserve ? D'où vient cette réserve ? C'est une chose qu'il faut quand même... C'est une question qu'il faut quand même poser. Oui, puis en opposition avec le désir premier qui est quand même le désir de vivre, de survivre, d'essayer de protéger sa propre vie. C'est ce qui semble. Et qui plus est, je crois que vous touchez un point qui aggrave encore la difficulté de cette question en disant qu'il n'est pas vrai que ces gens-là soient spécifiquement les plus pieux, les plus religieux, les plus marqués d'espérance théologique, etc. Ce sont au contraire probablement des frustrés fondamentaux. C'est pour ça que je parle d'embrigadement plutôt que d'endoctrinement. Je suis d'accord. Je récuse ce que disent aujourd'hui les analyses actuelles qui parlent de radicalisation parce que radicalisation ça suppose l'accès au texte. Or ce sont des idées très. Ils fonctionnent aujourd'hui plutôt par ritualisation. C'est-à-dire qu'on fait un pas qui entraîne un autre pas qui entraîne un autre pas et on finit par se faire sauter. Et cette ritualisation, son origine, c'est la frustration, est ce que les psychanalystes appellent le renversement du sens du stigmate. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont stigmatisés négativement, qui peuvent faire des choses même qui sont complètement contraires à l'islam, des hold-up, des vols, avoir des activités qui sont vraiment complètement différentes. Mais les recruteurs de Daesh qui ne fonctionnent plus du tout comme les recruteurs d'Al-Qaïda, plus avec l'idéologie, leur disent « Bon voilà, vous avez vécu tout cela, finalement, quelque part, vous l'avez fait contre cette société qui est une société pourrie, donc Allah vous le pardonne. » Et en même temps, tout ce que vous éprouvez comme frustration et même de haine de vous-même aussi, tous ces échecs, le chômage, etc., c'est ce qui vous marque aux yeux de Dieu comme étant un choisi, le chosen one. C'est cette espèce d'inconscient collectif d'être celui qui est choisi. Et alors là, immédiatement, ils se font embrigader, ils sont prêts à tout parce que du stigmate négatif, c'est le stigmate, ils sont stigmatisés positivement comme étant des héros et qui n'a pas envie de raconter sur soi quelque chose d'absolument positif qui redonne un sens à sa vie et à la limite à sa mort, justement. C'est ça qui se passe. Le psychanalyste Fethi Benslama avec lequel vous travaillez, je crois, évoque à cet égard une sédation immédiate des blessures auprès de cette population de très jeunes gens, souvent inférieurs à 30 ans, en grande difficulté identitaire et qui trouvent là une solution immédiate à leurs angoisses. Oui, je crois que Fethi Benslama qui fait un travail me semble-t-il excellent et sur la même longueur d'onde que moi et qu'il est très intéressé par cette idée d'observatoire national des identitaires. Je pense qu'il faudrait aussi quand même que se mette en mouvement une capacité d'orientation pour cette jeunesse qui ne soit pas simplement le choix entre l'intégration et la frustration éventuellement structurée en direction d'une violence salvatrice. c'est-à-dire qu'il nous manque quand même un projet à la hauteur de la globalisation. Oui. Un projet alternatif à la hauteur de la globalisation parce que la jeunesse ne peut se constituer et s'identifier indéfiniment dans ce que j'appelle moi les avatars du désir d'Occident. Enfin, c'est-à-dire les avatars de la collection des objets, de la place monétaire, etc. Ce qui fait cruellement défaut et que ce défaut les gouvernements l'entretiennent malgré tout. C'est l'existence d'une vision alternative possible de la situation générale et pas simplement du replatrage local des identités par l'appel à des identités factices. Ça, ça me... Quand je discute avec des jeunes gens de cette zone un peu de laisser pour compte de gens qui ont du mal à trouver du travail qui sont pauvres, etc. Et dont l'identité est à la fois vacillante et agressive les deux en même temps, c'est ce que je vois tout de même. C'est qu'il leur manque d'abord une vision claire de ce que c'est que le monde d'aujourd'hui, de ce que c'est que la racine de cette frustration, de ce que c'est que la structuration du désir aujourd'hui, comment il est constitué, comment il est structuré, et la possibilité de se représenter qu'autre chose est possible. Et ça, ça compléterait en quelque sorte l'observatoire des identités par un observatoire des possibilités. D'ailleurs, ce que vous dites est tout à fait illustré par le parcours de ces jeunes, ceux que l'on connaît au moins. On voit bien quelqu'un comme Mohamed Merah, par exemple, c'est quelqu'un qui a couru après des objets de désir inatteignables. En fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on pourrait le définir. Et quels que soient les objets de désir, ce n'est pas l'islam en particulier. Mais comme on lui assigne une sorte d'islamité essentielle sous prétexte qu'il est d'origine maghrébine, à un moment donné, il ne lui reste plus que ça. Mais au départ, il veut être légionnaire. Il est un digne de la police. Il est à chaque fois une sorte de construction de sa virilité, construction d'héroïsme, de construction de force. On voit pareil avec Koulibaly, qui se fait photographier avec sa copine à moitié nue sur la plage, ce qui n'est pas très salafiste, ce qui n'est pas très islamique, qui est même impressionné par le pouvoir, qui se fait photographier avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée. On le voit, et puis après, il devient guerrier. Évidemment, il ne reste plus que ça aussi. On le voit avec les frères Kouachi. Les frères Kouachi sont dans cette posture aussi. Ils sont impliqués dans des affaires de pornographie, toute une série de choses pas du tout islamiques. Et puis à la fin, il leur reste ça. On voit qu'on a des profils, qu'on a des régularités. On comprend que ce sont des objets de désir qui sont recherchés sans cesse, sans être trouvés. et on nous explique que c'est une guerre de civilisation, que c'est un choc de civilisation, que ce sont des minorités inassimilables, que ce sont les barbus, etc. C'est contre ça, moi, à la base que je m'insurge. Après, ce que vous dites, évidemment, c'est la clé, mais la clé à long terme, beaucoup plus profonde, c'est la perspective. Quelle perspective donner ? Vous évoquez beaucoup dans ce livre, Raphaël Diogier, bien sûr, ce que vous appelez le fantasme de l'islamisation qui est devenu quasiment le mot que l'Europe met sur sa propre maladie, sur le sentiment de son déclin, sur le sentiment de sa perte. Vous imaginez bien qu'avec de tels événements dans Paris, avec des kamikazes se faisant exploser dans la ville, il va devenir encore plus difficile qu'il ne l'était déjà hier de contrecarrer ce genre de discours. Qu'est-ce que vous préconisez à cet égard ? Quelle attitude préconisez-vous face aux idéologues de cette grande peur ? C'est-à-dire qu'il y a une telle inertie, aujourd'hui, de ce que j'appelle cette espèce de nouveau différentialisme intrusif. Vous savez, le différentialisme, c'est cette façon de dire les autres sont différents, mais il y a une manière d'être différentialiste de la version qui serait plutôt celle de l'apartheid, en justifiant la position de l'autre, en disant non, c'est un développement séparé, avec une sorte de distance qui est une distance que j'appelle aussi la zoologie de la culture, faire comme si on respectait l'autre, mais en réalité, c'est une sorte d'admiration comme on admirait les bonobos, mais on ne va pas permettre qu'un bonobo se marie avec votre fille, en gros. C'est-à-dire que c'est l'ennemi absolu de l'hybridation, le différentialiste qui peut être quelqu'un d'extrême droite. Et là, aujourd'hui, on passe dans un différentialisme qui est même plus zoologique, c'est un différentialisme intrusif qui est fondé sur l'idée qu'on est déjà attaqué par les autres. Donc, on peut répondre puisque finalement, notre réponse ne sera jamais suffisamment forte pour être proportionnelle à l'attaque. Donc, on suppose une attaque préalablement énorme, gigantesque, apocalyptique. Et là, on est en train de plonger dans ce nouveau différentialisme qui se traduit, moi je trouve, par des falsifications intellectuelles très graves. Par exemple, le fait de faire passer Lévi-Strauss pour un différentialiste, ce que fait Alain Finkielkraut, alors que, très clairement, Lévi-Strauss est quand même un... Alain Finkielkraut auquel vous consacrez un chapitre très intéressant dans ce livre. Parce que je trouve ça scandaleux du point de vue intellectuel, cette espèce de manipulation consistant à dire en gros, si Lévi-Strauss était là, il serait d'accord pour interdire le voile alors que d'abord il était là et qu'il n'a jamais une proposition sur ces questions parce qu'il est resté relativiste. Et je répète, le relativisme, c'est de l'universalisme puisque pour être en relation, il faut supposer un fond commun alors que le différentialiste, c'est celui qui abandonne ce fond commun et qui finalement n'a plus d'empathie avec l'autre. Il peut soit l'admirer de façon zoologique, ce que je disais, soit le détruire de façon tout aussi zoologique. Alors que le relativiste, il tolère l'autre, il faut plus que le tolérer, c'est-à-dire que quelque part, il aime l'autre pour ce qu'il est, il reste en relation avec lui, mais en même temps, il a des limites qui sont les limites que tolère l'universalisme. C'est-à-dire que quand mes étudiants, parfois j'ai des étudiants qui me disent vous êtes un universaliste, vous tolérez tout, je dis non, je ne tolère pas tout justement parce que je suis relativiste, c'est-à-dire que quand vous dites que je suis contre l'interdiction du simple foulard, certes, parce que ça ne porte pas atteinte à l'intégrité physique et morale, en revanche, je ne suis pas pour des pratiques qui seraient des pratiques qui portent atteinte à l'intégrité physique, qui seraient des pratiques qui toucheraient le physique, qui insulteraient les gens, etc. Et ça, c'est très différent alors qu'on tend à faire passer l'un pour l'autre. Oui, je pense que le déficit fondamental est aujourd'hui un déficit du diversalisme au sens où reconstruire l'universalisme dans le système à la fois identitaire et de frustration tel qu'il est globalisé aujourd'hui, c'est une reconstruction. Bien sûr. Ça ne peut pas être la prolongation de l'universalisme abstrait des périodes précédentes. Et dans ce que vous dites, en fin de compte, la limite relativiste que vous semblez introduire dans votre universalisme n'en est pas une parce que quand on dit que vous êtes contre ceux qui portent atteinte à l'intégrité physique des autres, etc., évidemment, on ne peut pas universaliser quelque chose qui porte atteinte à l'intégrité physique des autres. En réalité, vous maintenez que toutes les figures du différentialisme et du relativisme sont impraticables s'il n'y a pas une cohérence ou une cohésion universaliste quelque part. Mais pour moi, le relativisme est fondé sur cette cohésion universaliste. C'est ce que j'ai bien compris. Bien sûr. Je voulais simplement souligner qu'en réalité... Alors qu'on prétend le contraire aujourd'hui. Exactement. Sur le diagnostic, nous sommes entièrement d'accord. Je veux insister de nouveau sur le fait que cette reconstruction de l'universalisme est une nécessité urgente, philosophique, mais aussi culturelle et politique du monde d'aujourd'hui. Parce que ce qui caractérise ce monde, c'est qu'il y a une sorte de globalisation de faits qui peut paraître homogène et qu'à l'intérieur de cette homogénéité, on use constamment des différences pour en fait masquer le fait que cette homogénéité est en réalité marquée d'une inégalité inacceptable. C'est étonnant parce que c'est exactement pour moi le sens de mon travail, le sens de ce livre et d'autres livres à venir, c'est que face à cette globalisation homogénéisante, source d'inégalité et de frustration, moi j'aimerais reconstruire un universalisme. Et c'est ça. C'est exactement ce que je veux dire. Et donc la tâche de la philosophie est tout à fait importante aujourd'hui. J'en suis persuadée. Merci Raphaël Liogey. Je rappelle le titre de votre livre récemment paru, Le complexe de Suez, le vrai déclin français aux éditions Le bord de l'eau. Vous imaginez, jour après jour, on a essayé de nous vendre la thèse de la charte raciste, jour après jour, après on a essayé de nous vendre plusieurs thèses. La dernière en date en est l'histoire des loups solitaires. Et on a essayé de nous vendre plusieurs thèses. La dernière en date en est l'histoire des loups solitaires.